Bonsoir, après la présentation le 6 février dernier par Fabienne Chevalier du rôle dévolu à la cathédrale dans la recomposition du récit national après la révolution, nous avons souhaité consacrer une seconde séance à ce très énergique 19e siècle sous l'angle de ces grandes restaurations et chantiers monumentaux et sous l'angle de la figure de Viollet-le-Duc qui en est évidemment le représentant le plus emblématique et dont Arnaud Tabelle le soin à Fabienne Chevalier de le présenter et de lui passer le relais. C'est un petit peu intimidant, donc je présente Arnaud Thimbert qui est professeur titulaire de la chaire d'histoire médiévale, de l'art médiéval à l'université de Picardie depuis 2017. Récemment Arnaud a été élu doyen de la fête. Je me permets d'intervenir aussi dans le fait que nous connaissons et en tant que 19e ministre c'était très intéressant de rencontrer un médiéviste qui s'intéressait au 19e siècle parce que Arnaud Thimbert a été conseiller scientifique à l'INHA et là il est spécialiste de l'architecture gothique et de l'histoire du chantier médiéval mais aussi finalement d'apporter un regard de médiéviste mais aussi d'apporter une histoire pleine et entière du chantier de restauration du 19e siècle. Voilà donc Aliénacha, Arnaud Thimbert a lancé et mené Arnaud et des actes en cours de publication en ce moment et il a lancé, c'était quand même très très audacieux et intelligent, un nouveau dictionnaire raisonné de l'architecture française en se disant que finalement Viollet-Luc avait fait le sien au 19e siècle mais il fallait peut-être revoir ça à notre époque et puis il a lancé aussi un programme d'égo-histoire pour les historiens de l'architecture qui s'appelait l'architecture et ses historiens. Donc je reviens sur les principaux travaux d'Arnaud Thimbert qui est un historien de l'architecture médiévale spécialement gothique, surtout gothique, qui a fait sa thèse doctorat sur l'archevet de la Madeleine de Vézelay et les débuts de l'architecture gothique en Bourgogne. Vous voyez que Vézelay, il a fait très nombreux travaux et ouvrages, je ne vais pas les citer ici tous, mais il s'intéresse aussi bien à l'histoire matérielle de l'architecture médiévale et il a aussi l'audace de poser des questions comme existe-t-il une signification politique de l'architecture gothique au XIIe siècle, titre d'une publication en 2007. Il a fait de très très nombreuses contributions sur l'histoire de la cathédrale de Noyon et les dépôts lapidaires en Picardie et il a publié aussi en 2018 sous forme d'essai un ouvrage intitulé « Qu'est-ce que l'architecture gothique ? » aux presses du septentrion. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il s'est lancé parallèlement dans des recherches sur les chantiers de restauration à l'époque du XIXe siècle, en se concentrant pour commencer sur la Bourgogne. Il a publié l'excellent « Que je recommande à tout le monde, restaurer et bâtir, Viollet le duc en Bourgogne, presse du septentrion 2013. » de très très nombreux articles sur Viollet le duc et les restaurations au XIXe siècle, sur des questions par exemple techniques comme la silicatisation, qui sont très importantes pour comprendre ces restaurations du XIXe siècle. Et puis, il a fait son habilitation à diriger la recherche sur le chantier de Pierrefond, conduit par Viollet le duc, « Histoire d'un chantier » qu'il a publié en 2017 au presse du septentrion et qui a obtenu le prix de la fondation Napoléon. Apparemment, il est quand même très 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 intéressé par Viollet le duc dans toutes ses facettes, y compris l'aspect culturel et politique de cet architecte, notre icône du XIXe siècle, si vous voulez, puisque en préparation, il prépare un Viollet le duc, « Instruire le peuple et éduquer la nation », pour présenter des articles de presse entre 1870 et 1879, publiés par Viollet le duc. Ce qui complète un petit peu, évidemment, ce qu'il a dit très récemment à un colloque à NNH sur les élèves de Viollet le duc, dans lequel Arnaud a fait une contribution remarquable, dans laquelle apparaissait notamment que l'activité d'instruire tous ceux qui le côtoient dans le chantier et au-delà du chantier, finalement, dans la nation française, est finalement aussi constitutif de son travail de restaurateur. Voilà, je vous passe la parole. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment pour cette présentation très aimable. qui me donne l'impression d'être important, et c'est pour cela que je suis là, pour avoir cette illusion qui me donne beaucoup de satisfaction. Mesdames, Messieurs, bonjour. Viollet le duc, en effet, est le sujet de cette intervention. Cependant, avant de débuter, d'entrer dans le vif du sujet, il faut que je vous rappelle des petites choses qui nous permettront de mieux comprendre cet architecte. L'Église est une construction de mémoire. Comment se construit une Église, ces Églises qu'il a tant restaurées ? Comment elles fonctionnent ? En quoi sont-elles performantes ? Et surtout, au XIIe, XIIIe siècle, puisque c'est la période sur laquelle il a le plus travaillé en tant qu'architecte, en quoi ces Églises sont-elles légitimes ? Construire une Église, c'est tout à fait compliqué parce qu'une Église ne peut pas proposer, faire une proposition totalement nouvelle en termes de forme et de technique pour être justement légitime. Il faut qu'elle s'inscrive dans la continuité historique. Ainsi, pour être dans cette continuité historique, il faut qu'elle agrège une multiplicité de mémoire qui engage et qui dispose celui qui va et celles qui vont user de cette Église dans cette continuité historique. On ne peut pas rompre avec la continuité historique dès lors qu'on construit une Église, tout d'abord parce que le début de l'histoire, c'est le Christ. En conséquence, il est inimaginable de faire une œuvre totalement nouvelle, qui ne s'inscrive pas dans cette continuité depuis son origine. Et d'autre part, il faut s'inscrire dans la continuité historique pour donner du sens aux formes nouvelles. Comment ainsi, tout en proposant quelque chose de nouveau en termes d'architecture, XIIe, XIIIe siècle, début de l'architecture gothique et architecture rayonnante, comment faire sans rompre tout en étant dans la nouveauté, sans rompre avec le passé tout en étant dans la nouveauté ? C'est la mémoire déjà des espaces et des écritures. Le plus bel exemple, c'est naturellement celui que vous connaissez toutes et tous, c'est le chevet de Saint-Denis, le chevet de Suger, 1140-1144, qui emploie entre ces deux déambulatoires des colonnes monolithes extrêmement fluettes qui, en définitive, sont là pour s'inscrire dans la continuité et dans l'axe des colonnes monolithes de la nef carolingienne, qui n'est pas qu'une nef carolingienne, c'est aussi une nef qui passait pour avoir été consacrée par le Christ lui-même, nuitamment étant entrée par une fenêtre. Donc c'était une véritable relique. Il fallait, pour justifier l'œuvre nouvelle, véritablement la mettre en harmonie avec l'ancienne, d'où ces colonnes ici qui sont en écho avec celles de la nef qui, grosso modo, devaient ressembler à ce que nous trouvons encore dans l'architecture du premier art gothique. Donc mémoire, mémoire qui se joue ici, mémoire des espaces également. On le voit très bien à la cathédrale de Noyon avec ce transept tout à fait étonnant, avec des extrémités hémicirculaires qui renvoient dans la cathédrale gothique, la cathédrale actuelle, très vraisemblablement, à un transept de même dessin qui dotait la cathédrale antérieure, la cathédrale donc du IXe, Xe, XIe siècle plus particulièrement. Même chose, à Noyon, nous avons en massif de façade un espace qui ne se voit pas en plan, mais qui s'impose sur la gauche ici en élévation, c'est-à-dire un transept. Lorsqu'on entre dans la cathédrale de Noyon, nous entrons dans un transept, dans un espace transversal qui fait ici mémoire du transept de façade, très vraisemblablement, de la cathédrale antérieure, ces cathédrales d'inspiration otonienne, carolingienne, qui avaient deux transepts, deux chœurs, l'un à l'Occident, l'un à l'Orient, et d'ailleurs subsistait dans l'avant-porche de la cathédrale de Noyon un hôtel qui très vraisemblablement faisait lui-même mémoire de l'hôtel du chœur occidental. Donc des espaces ici, d'une certaine manière, qui renvoient à l'espace de la cathédrale primitive, tout du moins antérieure. Même chose pour l'élévation de la cathédrale de Noyon, cathédrale gothique, où en définitive domine le tracé en plein cintre. Si nous retirons les arcs boutants qui ont été implantés tardivement, si nous retirons également ces chapelles qui sont de la fin du milieu du Moyen-Âge, nous pouvons restituer une élévation comme celle-ci, c'est-à-dire une élévation à étagement de volume où les baies géminées en plein cintre se superposent les unes aux autres. Nous sommes devant une écriture telle que l'on peut en voir effectivement dans cette période dixième, onzième siècle de l'architecture germanique avec un désétagement de niveau, une prédominance du plein cintre comme ici à la Batiale de Gêne-Rôde. C'est dans ces années 1160, 70, 80, ici à Noyon, une véritable citation mémorielle de l'édifice antérieur. Même chose si l'on prend le détail de cette cathédrale, vous avez une alternance de piles fortes, faibles, fortes, faibles, fortes, faibles ici, un rite binaire donc qui s'impose bien en plan alors que vous avez des voûtes d'ogives quadripartites. Cette alternance binaire en termes rationnels si tant est que l'origine de l'alternance binaire est une raison rationnelle, ce rythme binaire ici renvoie lui-même à des rythmes anciens qui très vraisemblablement animaient l'édifice antérieur comme on peut encore en voir à la Batiale de Gêne-Rôde. Si bien qu'une église gothique, elle est performante et légitime parce que le fidèle, le chanoine, quel qu'il soit, lorsqu'il revient dans sa cathédrale nouvelle, après avoir connu la cathédrale antérieure, il retrouve les espaces, il retrouve les rythmes, il retrouve les dessins, des étagements de volume, les dessins en plein cintre de la cathédrale antérieure. Elle fait donc mémoire, une constellation de mémoire, d'espace, de rythme, de tracé qui fait que cette cathédrale est légitime. On le retrouve très bien à la cathédrale de Paris, les cinq vaisseaux de Notre-Dame de Paris, dans la Nef, puis ensuite dans les parties orientales, sont une citation de les cinq vaisseaux de la cathédrale antérieure. Cette cathédrale antérieure qui, grosso modo, avait cet aspect, c'est-à-dire principalement un édifice vraisemblablement charpenté, doté par conséquent de murs fins, percés de très nombreuses fenêtres, les murs étant faiblement porteurs, et surtout doté d'une deux fil de colonne qui donne une très grande fluidité à ces espaces, le tout doté de murs lisses. On retrouve tout à fait cette esthétique à Notre-Dame de Paris, avec cette suite continue de colonnes. On retrouve tout à fait l'une des caractéristiques de Notre-Dame, c'est ces murs extrêmement fins, ici 60-70 cm grand maximum, ce qui est véritablement ridicule, et surtout cette grande générosité en aplats de murs. Il y a une très grande économie des moulures, une très grande économie des supports, c'est-à-dire de tout ce qui est sailli, volume, qui crée des ombres, au profit d'une architecture extrêmement dépouillée, extrêmement lisse. Nous sommes là, dans la mémoire, encore une fois, tant en plan qu'en rythme et en esthétique murale de la cathédrale antérieure, et c'est pour cela que Notre-Dame de Paris est, aux yeux de ses contemporains, légitime. Mémoire matérielle, mais aussi immatérielle, c'est le cas des lumières. L'étude récente des revêtements, en particulier les faux appareils, a permis de distinguer une relative longévité des couleurs couvrantes, et cela en dépit de l'évolution des modes formels. Les formes changent, les couleurs qui revêtent les murs ne changent pas. Ainsi, le revêtement beige, crème, à joint blanc, est présent en Ile-de-France et en Picardie du début du XIIe siècle à la fin du XIIIe siècle. Pour se relier quelques exemples, la cathédrale de Soissons, de Lens, de Sanlis, de Noyon, était revêtue, en dépit de leurs différences formelles d'ailleurs, était revêtue de ces faux appareils crème à joint blanc, au même titre que l'est aujourd'hui, depuis sa restauration, la cathédrale de Chartres. Il y a donc transmission d'ambiances lumineuses. Les monuments Auvergnat invitent au même constat du XIIIe au XVe siècle des réalisations comme la cathédrale de Clermont-Ferrand, des églises de Saint-Marcelin de Chanteuse, de Blassac, etc., montrent un emploi de faux appareils gris, ici, à joint blanc, là, vous voyez, ici, par exemple, qui décore les monuments et ceci afin de garder une identité lumineuse des monuments identiques à travers les siècles et ce, en dépit du changement des formes. Cette identité lumineuse, ces revêtements dont se gorge la lumière en tombant sur les murs, créent une identité qui, ici, pour le coup, en Auvergne, n'est pas la même avec ce revêtement crème à joint blanc que l'identité lumineuse du nord de la France. Alors, on manque d'exemples pour constater un processus identique entre le Xe et le XIIe siècle. Toutefois, on voit quelque chose d'assez intéressant à la cathédrale d'Amiens et à la cathédrale de Beauvais. À la cathédrale d'Amiens, ici, dans le transept, on voit que les voetins sont revêtus d'un jaune assez pâle et de joint blanc à Beauvais ici, nous avons un faux appareil plutôt jaune foncé, dirons-nous or, à joint noir flanqué de blanc. Et effectivement, ces revêtements très clairs des parties hautes proposent une forme d'oréification des parties hautes, comme on le voit très bien ici à Chartres, en contraste avec cette voûte qui a été grattée de son décor. Et ceci fait mémoire en définitive des plafonds revêtus à la feuille d'or, des églises antérieures et ce depuis le début de l'architecture gothique, comme on peut le voir encore aujourd'hui, et comme Prudence et comme Cidouane en font mémoire, tant pour la basilique Saint-Paul hors les murs que pour la cathédrale de Lyon. Donc, dans la cathédrale, dans le monument gothique nouvellement construit, encore une fois, prêtres et fidèles pouvaient ainsi trouver, retrouver, une lumière proche, sinon identique, aux lumières des édifices antérieurs. Il y a aussi la mémoire des savoir-faire. Très important, ce n'est pas neutre. Si l'on prend l'exemple de la cathédrale de Chartres, à Chartres, à hauteur du regard, s'impose des assises qui peuvent aller jusqu'à 3 mètres de long, 50, 60, 70 centimètres d'épaisseur, à savoir un très grand appareil qui magnifie un rapport à l'antique et donc qui justifie, qui donne une ancienneté, un archaïsme volontaire au monument et toutes les références qui vont avec l'antique. Ici, ce choix du grand appareil devant les yeux donne de la vénérabilité au monument et l'inscrit encore une fois dans la continuité historique. Et ça va plus loin à Chartres puisqu'à Chartres, l'ensemble de ces grands modules, ici, vous voyez ces pierres gigantesques, sont reliées les unes aux autres par des agrafes visibles, ostensibles qui vont de 80 à 90 centimètres de long. La cathédrale de Chartres n'est pas tant construite avec un système de butement, de contre-butement très raffiné et c'est construit par la masse véritablement à l'antique. Et ces agrafes, on les retrouve d'ailleurs ici à la racine des galeries du Triforium. Elles passent sous les bases des colonnes du Triforium et surtout, on les retrouve également à l'extérieur, très visibles, employées en très grand nombre partout, tantôt pour relier les colonnes au chapiteau, les mêmes colonnes à leur base et sur l'extrado des arcs boutants. On retrouve également des agrafes. La technique fait sens. La technique donne, confère une tonalité ancienne au monument et ainsi, c'est la technique ici à Chartres qui donne de la légitimité pour créer quelque chose de nouveau en termes de forme. Tout ceci est pondéré, tout ceci est par conséquent équilibré. La nouveauté est acceptable parce qu'elle s'inscrit dans la continuité. À Chartres même, on va encore plus loin. Dans ces années 1194, début du chantier à peu près, aux années 1220-1230, son achèvement, nous sommes à la période où on utilise en Ile-de-France et dans tout le nord de la Loire, on utilise le taillant breté, c'est un outil à percussion lancée qui retire beaucoup plus de matériaux à chaque impact, à force et aux régimes géologiques de pierres identiques que n'en extrait, n'en retire le taillant droit qui est le vieil outil de taille de la pierre depuis le 10e, 11e, 12e siècle. Ce taillant droit n'est plus du tout utilisé parce qu'on travaille plus vite tout simplement avec le taillant breté, il y a aussi une raison économique. Or, à Chartres, on utilise essentiellement le taillant droit, ce qui signifie bien que l'épiderme même de la pierre, au-delà de sa monumentalité, au-delà de son système d'appareillage fait sens et que l'écriture, la trace de l'outil sur la pierre lui confère aussi une vénérabilité qui n'est pas à renier, tout du moins à oblitérer. Donc la construction gothique au 12e et sur l'orlet du 13e est une construction qui fait la somme ou la compilation d'un ensemble d'un ensemble de mémoires formelles, lumineuses, techniques, matériels, immatériels aussi, les espaces, et qui inscrit ainsi le monument dans la continuité. Une église est légitime parce qu'elle propose un équilibre entre l'ancien et le nouveau, entre le passé et l'avenir. Ça fonctionne comme ça, grosso modo, une église. Une église, c'est ce lieu d'une perpétuelle présence qui fait la somme des temps révolus, les mémoires, mais qui fait aussi la somme des promesses, des temps non advenus, c'est-à-dire le pardon, la rédemption, la résurrection. C'est un lieu où les temps convergent véritablement et se transforment. Et c'est pour cela que nous avons ce système de construction fondé sur la mémoire. Fin du prologue. Et évidemment, Viollet-le-Duc savait tout ça. Et sa belle et profonde culture judéo-chrétienne, il savait tout ça. C'est pourquoi, d'ailleurs, en dehors de mille autres choses, il se disait à la fois des vivants et des morts, à la fois toute sa vie en tant que restaurateur a été d'aller chercher dans les monuments anciens des savoir-faire, des formes, des techniques, des espaces, dans la perspective de créer autre chose, de bâtir autre chose et notamment de concevoir l'architecture de l'avenir. Il est dans son présent celui qui fait le lien, il se considère comme un maillon entre le passé restauré et la construction de l'avenir. C'est pourquoi, entre autres, Paul Gou, son disciple, voyait en lui l'architecte de tous les temps. Cet architecte de tous les temps, comme on le sait, débute sa carrière à Vézelay dans les années 1840 et nous allons voir ensemble comment il agit, réagit aussi vis-à-vis des matériaux durant toute sa carrière jusqu'à Notre-Dame. Le choix de la pierre, déjà. Dans ces années 1840, il n'y a pas de méthode, comme vous le savez. Eh bien, sa démarche est très archéologique. J'ai dû, écrit-il, dans son rapport à la Commission des monuments historiques rédigé en 1840 après la visite de la Madeleine de Vézelay, j'ai dû, pendant mon séjour à Vézelay, rechercher quels étaient les matériaux qui servirent à la construction de l'église de la Madeleine afin d'employer les mêmes dans les travaux de restauration. Il est donc conscient, soucieux de restaurer le monument avec le même matériau, c'est-à-dire s'enrompre avec l'origine, l'identité géologique de la pierre qui a servi à la construction de la Madeleine de Vézelay. Effectivement, il a ce réflexe qui est assez étonnant, très en avance sur son temps, d'aller souvent dans les carrières, voir comment travaillent les carrières d'une part, mais surtout comprendre la géologie des sous-sols, on le voit ici avec ce dessin réalisé dès 1833. À la Madeleine de Vézelay, principalement, il doit restaurer les arcs doublots, ici, qui ont été restaurés durant les années les 40-50 arcs doublots qui s'affaissaient et qui sont construits, entre autres, avec cette pierre ocre, férugineuse, très belle, dont il recherche les carrières, pierre dont il retrouve ses dites carrières, à Taroiseau, pierre que l'on nomme donc pierre de Taroiseau. Mais ces pierres, ces carrières, s'avèrent épuisées lorsqu'il les redécouvre, si bien qu'il va choisir d'autres pierres, notamment la pierre de la Mance et la pierre de Courson, mais qui sont des pierres blanches. Ainsi, en dépit des apparences, ces arcs doublots sont entièrement construits en pierres blanches, mais un claveau sur deux, il a peint sur ces pierres blanches, il a revêtu ces pierres blanches de la couleur ocre qui caractérise cette pierre de Taroiseau. S'il n'a pas pu conserver la mémoire géologique du monument et donc son unité géologique, il a conservé sa lumière, cette lumière très particulière de la nef qui joue justement sur ce contraste pondéré, modulé entre le blanc et l'ocre et qui fonctionne d'autant plus qu'elle chemine, qu'elle permet de cheminer vers cette grande aube blanche comme disait Paul Claudel qui est à l'Orient un chevet totalement blanc et on sait combien la lumière à Vézelès est très importante puisque vous avez au solstice d'été ce chemin de lumière qui mène sur l'axe de l'autel un chevet entièrement blanc pour lequel il va faire exactement la même démarche, il va rechercher les carrières avec une analyse géologique précise, le choix de personnes pour pouvoir le guider dans les campagnes, il retrouve ses carrières de Coutarnou et il restaure le monument. Si nous n'avions pas les attachements figurés, vous voyez qu'ici vous avez la pierre du XIXe, ici la pierre du XIIe siècle, il serait assez difficile de faire la différence. La couleur de la pierre, le choix de la pierre comme élément aussi esthétique peut favoriser ses choix, on le voit à la chapelle des catéchismes d'Amiens qui est une construction qu'il a réalisée dans les années 1860 à l'ombre de la cathédrale d'Amiens, ici sur le flanc nord de la cathédrale et à proximité du palais épiscopal. Les parties basses sont construites avec plusieurs types de pierres, trois, le gré, qui en partie basse est tout à fait légitime, deux assises de craie monumentale et ensuite du calcaire de Saint-Maximin qui vient de l'Oise. Or, il est tout à fait étonnant d'utiliser deux calcaires denses, le gré et le calcaire de Saint-Maximin, et de l'utiliser de part en part d'une pierre plutôt tendre puisqu'à terme, ça peut détériorer cette pierre. Ça, Viollet-Leduc, il le sait. Mais ce qui prédomine ici, ce n'est pas le choix à proprement parler raisonné, mais le choix esthétique. L'objectif est de mettre son œuvre nouvelle en harmonie avec l'œuvre qui côtoie son monument où nous retrouvons les deux assises de craie, où nous retrouvons le sous-bassement de gré, comme il se trouve d'ailleurs sur la cathédrale. C'est donc de faire un choix géologique en harmonie avec l'ancien. Et comme les bâtisseurs de Chartres et de tant d'autres, ils ne travaillent pas simplement sur l'origine géologique, ils ne s'interrogent pas simplement sur la valeur esthétique de la pierre, ils travaillent l'épiderme. Et ici, il va travailler avec ses artisans, il va rechercher les savoir-faire des tailleurs de pierre, il va notamment dater l'usage de ces deux outils que j'ai déjà évoqués, le taillant droit qui prédomine au XIe, XIIe siècle et le taillant breté qui est véritablement l'outil de taille du tailleur qu'on nous appellerait gothique. Mais ces deux outils laissent des traces totalement différentes, taillant droit ici avec des traces linéaires, continues, taillant breté avec un aspect plus haché puisque les empreintes des dents des outils que ce soit de la gradine ou du taillant breté impriment la pierre. En conséquence, il va travailler avec ses artisans pour les inviter à user de manière pertinente de ces outils si bien qu'à Vézelay par exemple, dans la nef les artisans utiliseront le taillant droit outil contemporain de sa construction dans le chevet gothique, les artisans utiliseront le taillant breté outil contemporain de la construction et non pas indifféremment l'un ou l'autre sans règle. Et ce aussi parce que au contact de la lumière bien évidemment la trace du taillant breté ne réagit pas du tout de la même manière que l'impact du taillant droit. Donc il est dans cette capacité de nuance là. Même chose pour ce qui est au-delà du façonnage de la pierre ici, la mise en œuvre, il observe dans de nombreux monuments l'usage assez important du plomb dans le liaisonage. Ici à Saint-Denis, nous avons un mur qui a totalement disparu au profit de la paroi de verre, un mur qui a disparu également ici dans le triforium au profit de remplages extrêmement fluets qui à la fois s'ils étaient appareillés aux mortiers pourraient être attaqués par le vent et la pluie mais qui seraient d'autant plus fragiles s'il y avait un cisaillement ou un mouvement dans la structure. Donc dès le XIIIe siècle toutes ces baies ainsi que les arcatures du triforium sont liaisonnées au plomb pour des raisons statiques évoquées, d'étanchéité également mais aussi de rapidité et donc d'économie puisque cela évite d'arrêter le chantier l'hiver même si ça a un coût bien évidemment. Le Duc observe ces techniques sur le chantier de restauration et les transmet au chantier de construction. On le voit très bien à Paris avec l'escalier de la sacristie de Notre-Dame notamment ici sur les rampes on peut observer que l'ensemble de cet escalier est liézonné ici et là avec des semelles de plomb. Donc le chantier de restauration est toujours un lieu de réflexion qui lui sert à former des individus des artisans au savoir-faire de la restauration du passé mais qui leur permet aussi d'apprendre d'assimiler des savoir-faire anciens pour revigorer et performer le chantier de construction. C'est toujours ce lien donc tout à fait médiéval dans son cheminement. Mais il va plus loin encore lorsqu'il demande à ses artisans à Vézelay et ailleurs à la cathédrale de Clermont-Ferrand alors que ça n'a plus du tout de sens au XIXe siècle d'apposer de graver sur chacune des pierres taillées des marques lapidaires. Au Moyen-Âge la marque lapidaire renvoie un système de comptabilité et de paiement ce n'est plus du tout le cas et encore moins au XIXe siècle et encore moins dans le cadre de l'administration des monuments historiques. Donc il met ses artisans en situation et il les observe et il regarde combien de temps il faut pour un tailleur de pierre à tailler tel ou tel type de pierre avec tel ou tel type d'outil et en plus le temps qui s'ajoute à cette taille qui est celui du marquage de la pierre. Le chantier de restauration c'est toujours une grande entreprise anthropologique d'analyse anthropologique pour Viollet-le-Duc qui lui permet ainsi ensuite de tirer des conclusions sur le temps des chantiers sur le savoir-faire des hommes du Moyen-Âge combien de temps mettait-il à faire une gargouille par exemple. Ce sont des questions importantes et il les expérimente et il y répond en mettant ces hommes en condition. On le voit également ça va très très loin parce qu'il a conscience de l'importance de la psychologie il met ses sculpteurs notamment qu'il appelle les troupes d'imagiers qui eux-mêmes s'appellent par des petits noms comme au Moyen-Âge en condition pour tailler des chapiteaux notamment sculpter des chapiteaux avec la flore voire la faune des régions où les chantiers se déroulent qu'il s'agisse des chantiers de restauration ou des chantiers de construction comme ici à Pierrefond à Pierrefond il met à disposition de ces sculpteurs des herbiers de la flore locale qui deviennent des images des documents d'inspiration pour la réalisation de leurs décors sculptés et pourquoi fait-il ceci parce que dans l'article flore du dictionnaire raisonné d'architecture et bien il estime que les artisans du XIIe du XIIIe siècle procédaient de la sorte donc ils ne se contentent pas de leur transmettre des techniques ils ne leur contentent pas de revigorer certains savoir-faire ils ne se contentent pas de leur expliquer comment choisir la pierre c'est-à-dire de retourner au ventre du monument que sont les carrières non ils les met véritablement dans une disposition où dans leurs gestes dans leurs attitudes ils restaurent eux-mêmes le Moyen-Âge ce rapport au passé pour former une main d'oeuvre présente dans la perspective toujours d'alimenter des chantiers de construction trouve d'autres aspects pour un sujet qui est très peu considéré chez les historiens de l'art qu'est la couverture ou les couvertures on le voit à Vézelay notamment dans l'instruction pour la conservation l'entretien et la restauration des édifices diocésains qu'il a rédigé en 1849 avec Mérimé article 50 l'article l'architecte mettra tous ses soins à ce que l'entretien des couvertures ne soit jamais négligé ce qui est la base de l'architecture il ne changera jamais la nature des matériaux d'une couverture sans une autorisation spéciale et pourtant à Vézelay les couvertures de lave qui couvraient l'ensemble des bas côtés de la batiale sont changées cette charpente est couverte en pierres appelées laves dans le pays il serait aussi tout à fait nécessaire de remplacer ce système de couverture entièrement pesant par des tuiles creuses sur les bas côtés et plates sur les combles de la nef ça c'est tout à fait Viollet-le-Duc et c'est tout à fait médiéval créer une règle mettre de l'ordre et surtout créer immédiatement son contraire c'est très difficile de mettre Viollet-le-Duc dans une boîte parce que pour chaque monument il a des règles il arrive avec son bagage de règles mais chaque monument ayant son histoire propre tel individu il s'adapte et ici il ne le dit pas mais il s'adapte à quoi il s'adapte à l'économie parce que ce type de couverture très importante pour la structure et l'équilibre du monument néanmoins car pesante et en conséquence contrebutante ce type de couverture de lave était faite au Moyen-Âge par le biais des corvées c'était des pierres qu'on ramassait à même le sol qui étaient donc peu coûteuses mais ce n'est plus du tout le cas au XIXe siècle si bien qu'il change l'aspect des couvertures de la madeleine de Vézelay au profit de ces tuiles dites romaines on voit également qu'il n'hésite pas à instiller des techniques contemporaines dans la restauration des monuments anciens toujours à hauteur des couvertures ici à Saint-Cernin de Toulouse qui était pour le déambulatoire et les chapelles couvertes de tuiles romaines et qu'il va changer pour l'ensemble au profit de dalles de dalles de pierres taillées dont la technique n'était pas du tout connue au XIe siècle mais il va plus loin encore puisque à la madeleine de Vézelay il propose à la commission des monuments historiques de couvrir la madeleine de Vézelay en zinc matériau qui comme vous le savez n'existait pas au Moyen-Âge et son argument il est simple il est performant il est percutant il est l'argument d'un homme qui fait ce maillon entre le passé et l'avenir si les hommes du Moyen-Âge avaient connu le zinc ils l'auraient employé soyons pertinents ce n'est pas dénaturer le monument c'est s'inscrire dans la continuité d'une logique et il n'empêche qu'il peut dans un monument très proche de Vézelay le palais synodal de Sens procéder à de l'archéologie expérimentale en observant en relevant les quelques tuiles glacurées qui subsistent encore sur la toiture et restaurer une couverture l'une des premières avec ces couleurs glacurées noires vertes jaunes etc et il y a là une très belle entreprise parce qu'il s'agit pas simplement de retrouver des techniques encore une fois il s'agit aussi de réouvrir des tuileries autour de Vézelay de donner du travail de former un savoir-faire et de promouvoir une technique qui va ensuite se développer grandement en Bourgogne dont on croit que c'est la région des tuiles glacurées mais enfin il y avait des tuiles glacurées partout au Moyen-Âge et qui permet donc de créer un souffle un souffle économique vous savez le duc disait il n'y a qu'une école pratique d'architecture c'est le chantier de restauration c'est là on forme c'est là on crée une main d'oeuvre de qualité et c'est là on crée surtout de l'emploi même chose à Pupetière dans ce magnifique château de Pupetière dans le Dauphiné il a employé les tuileries du marquis de Virieux afin de créer un nouveau type de tuiles de nouvelles couleurs qui s'harmonisent à toutes les saisons d'ailleurs et justement c'est dans cette lettre au ministre de l'Intérieur qu'il écrit le service des monuments historiques est si utile aux travaux d'architecture en France puisque ce service constitue la seule école pratique que nous possédions et effectivement c'est ainsi qu'il la conçoit à Pierrefond il continue cette réflexion sur les couvertures tantôt il restaure tantôt il reproduit une technique tantôt par le biais de l'archéologie expérimentale il retrouve des techniques oubliées comme celle de la tuile glacurée tantôt il performe de vieilles techniques c'est d'autant plus facile à Pierrefond qu'on est entre la restauration et la construction voici une couverture du château de Pierrefond réalisée dans les années 1970 avec des ardoises initialement dotées de clous pour être fichées dans les voliges or violer le duc a conscience que ces ardoises les ardoises qu'il doit employer il y a un petit problème technique ou pas j'aurais pas dû appuyer là-dessus là j'ai besoin j'ai besoin d'une aide si aide il y a si c'est prévu dans le contrat c'est étrange je ne vois plus rien je ne touche plus à rien ça va être compliqué et on ne voit plus rien sur l'écran c'est reparti et c'est reparti moi je n'ai rien sur mon écran voilà qui nous permet de faire une pôle et voilà et donc il est très soucieux du choix de l'ardoise d'ailleurs il utilise des ardoises de fumée qui sont des ardoises violacées avec des reflets bleus roses noires profonds parfois gris pour certaines qui permettent par des jeux habiles de mise en oeuvre de faire des motifs et effectivement ce sont ces ardoises qui l'utilisent des ardoises non pas fines comme celles que je vous ai montré précédemment mais des ardoises relativement épaisses non pas des ardoises monochromes mais avec une diversité de couleurs il a conscience que la toiture doit vibrer la toiture c'est très important ça c'est quelque chose qu'il a compris du Moyen-Âge aussi dans le fait que c'est la couverture qui marque la ville qui marque le paysage et qui donne une identité préalable à toute rencontre avec le monument c'est la couverture mais cependant il modernise le système en créant ces crochets que nous connaissons tous maintenant puisqu'ils sont dans toutes les maisons et les pavillons c'est le crochet et non pas le clou le crochet qui permet ici par le pureau de l'ardoise de relier en S cette ardoise à la volige ici métallique crochet qui s'ouvre qui s'ouvre qui se ferme à l'infini tout du moins au moins une dizaine de fois avant de casser et qui permet de retirer en tiroir et de remettre si nécessaire une tuile qui aurait cassé sans nuire à la périphérie des autres qui quand elles sont cloutées créent une forme d'homogénéité et empêchent des restaurations très ponctuelles c'est le système la chambre qu'il a imaginé qu'il a breveté avec son serrurier du chantier de pierrefonds donc l'ancien oui la maîtrise des effets et des techniques qu'il performe oui mais aussi il peut retourner directement à un état qui n'a jamais existé bien évidemment on le voit avec ces couvertures en plomb initiales de Notre-Dame de Paris qui malheureusement n'ont jamais été véritablement bien étudiées qui sont de grandes tables vous voyez ici vous avez à peu près 50 à 60 cm entre chaque crochet donc des tables qui peuvent faire 3 mètres 50 parfois et qui sont assez proches des tables que nous avons toujours ici sur le coeur de la cathédrale de Beauvais c'est-à-dire une couverture qui a été en définitive réalisée à la période moderne sous le cardinal de Noailles au XVIIIe siècle à Notre-Dame en tous les cas et qui effectivement est très bien documentée par le traité du plombier fontainier vous voyez ici ces grandes tables horizontales mais qui posent un problème considérable de mise en oeuvre parce que c'est très lourd bien évidemment ce sont des tables qui sont coulées à la louche déjà laminées ici au XVIIIe siècle mais qui peuvent être très lourdes lorsqu'elles sont manipulées Villeludu préfère très largement un autre système qu'il observe à la cathédrale de Chartres avant qu'elle ne brûle en 1836 c'est-à-dire un système de tables bien imaginées dans un système de standardisation et de préfabrication propre au XIIIe siècle un système de tables verticales standards coulées in situ directement sur le chantier et disposées par un système de crochets de bourrelets etc. je ne vais pas dans le détail directement sur les voliges et c'est ce système qu'il observe à Chartres et qu'il va employer pour la restauration des couvertures en plomb de la cathédrale de Notre-Dame de Paris dans les années 50-60 mais également naturellement les couvertures en plomb de la cathédrale de Clermont-Ferrand dans les années 1870 jusqu'en 1974 où il quitte le chantier on le retrouve même le dessin qu'il a observé pour les crochets des tables de plomb de la cathédrale de Chartres donc il restitue véritablement là un savoir-faire une mise en oeuvre rapide économique puisque ces tables sont coulées véritablement à la chaîne et disposées très facilement à l'aide de deux ouvriers et non pas cinq, six ouvriers avec un système de cordage très compliqué et tout ceci il le pense non pas seul il apporte sa culture médiévale et ensuite il travaille avec des entrepreneurs notamment les frères Durand Louis-Jacques et Antoine-Jérôme qui sont ici représentés sur la flèche de la Sainte-Chapelle qu'ils ont véritablement réalisé avec Duban et Lassus c'est-à-dire qu'il va employer ses artisans qui sont initialement des plombiers fontainiers et il va les inviter à travailler pour les monuments historiques à développer des techniques Horace de Vieille-Castel que vous connaissez tous j'imagine qui a écrit des mémoires du second empire qu'on appelait Fiel-Castel tellement il disait du mal de tout le monde donc un être très équilibré et il parle de Durand dans ses mémoires il ne parle que de la cour il ne parle que du Louvre où il travaille il ne parle que des salons de la princesse Mathilde et il parle néanmoins de Durand parce que ce sont des personnes visiblement très importantes et lorsqu'ils ont reçu la Légion d'honneur ils le mentionnent dans ses mémoires donc nous sommes face à des artisans de hautes volets de très hautes capacités technologiques qui pénètrent véritablement les plus hauts rangs les plus hauts tissus de la société et avec Durand bien sûr il va violer le duc restaurer la flèche de la cathédrale d'Amiens réfléchir au savoir-faire aux mises en oeuvre aux techniques de façonnage repoussées ou pas moulées ou pas des motifs sculptés et ensuite dès 1845 1853 réaliser la première couverture en plomb avant celle de Notre-Dame des monuments qu'on pourrait appeler historiques à savoir celle de la sacristie de Notre-Dame avec par ailleurs une crête de fêtage très vite les Durand vont vendre leur entreprise à Monduit que l'on connaît un petit peu plus plombier couvreur mécanicien et avec eux encore avec Monduit il va travailler il va développer des techniques notamment pour le cuivre mais il va aussi comme vous le savez dans les ateliers Monduit travailler au projet de la tour Eiffel de la Statue de la Liberté puisqu'il va concevoir la structure interne avant qu'Eiffel prenne sa place à cause de son décès et on le voit très bien dans cette publicité on voit la Statue de la Liberté bien sûr mais on voit également ici les crêtes de fêtage de Notre-Dame on voit la flèche de Notre-Dame ici on voit la statue en cuivre de Vercingétorisc à Alésia réalisée sur un socle réalisé par Viollet-le-Duc etc donc ils sont vraiment très proches ils travaillent ensemble ils pensent ensemble et ils ont des réunions de chantier quasiment tous les mois et cette réunion de chantier elle se passe dans le train quand ils vont à Pierrefond prennent le train Gare du Nord et jusqu'à Compiègne ces réunions de chantier et là ils discutent et ils vont se voir aussi Viollet-le-Duc va souvent dans les ateliers de Monduit Monduit passe souvent à l'agence de Notre-Dame ce sont des gens qui sont en rapport constant et Monduit va faire fortune grâce à justement à ce travail sur les techniques anciennes et sur remettre au goût du jour les techniques anciennes et donc former aussi tous les artisans il va faire fortune grâce au chantier de restauration puisqu'il va pouvoir ensuite proposer ces savoir-faire au chantier naturellement de construction et c'est justement ce va-et-vient constant qui existe ce maillon présent qui fait le lien entre le passé et l'avenir puisque lorsque il restaure Notre-Dame avec la suce ou sans la suce Viollet-le-Duc en même temps construit la sacristie et la maison du gardien ce sont les mêmes hommes ce sont les mêmes entreprises qui à la fois restaurent et construisent il y a transmission il y a transfert des techniques et des savoir-faire par le biais de ces hommes à Saint-Denis restauration de la Bastiale en même temps il construit la grande la belle église Saint-Denis de l'Estrée qu'il faut absolument visiter qui est dans l'axe de la Bastiale à Vézelay alors qu'il reconstruit la Madeleine il y a la construction du cloître de la Bastiale il y a la construction de l'église d'Aillans sur Toulon il y a l'érection de la flèche de l'église de Chablis en plomb avec Durand et en collaboration avec Émile Amé il y a à Carcassonne en même temps que la grande restauration et la construction de l'église Saint-Gimer à Clermont-Ferrand il restaure la cathédrale mais surtout il l'achève comme vous le savez chantier donc de construction et à Amiens alors qu'il restaure la cathédrale il construit la chapelle des catéchismes que je vous ai présenté la maison du Suisse la sacristie le cloître et toutes les dépendances épiscopales donc il y a véritablement au sein même du chantier de restauration des hommes qui immédiatement au pied du chantier construisent grâce au savoir-faire acquis en se frottant aux choses du passé c'est ici que parfois les choses il y a des petites frictions ou des superpositions c'est le métal quand même l'acier la fonte les matériaux du XIXe siècle qu'ayant à refaire à neuf le comble d'un édifice écrit Viollet-le-Duc l'architecte repousse la construction en fer parce que les maîtres du Moyen-Âge n'ont pas fait de charpente de fer c'est un tort à notre avis puisqu'il éviterait ainsi les terribles chances d'incendie effectivement on sait maintenant que ce n'est pas tout à fait le cas mais sa connaissance du moment était telle pourquoi ne pas c'est l'article restauration restaurer des charpentes en bois les supprimer et mettre du fer Debré n'a pas fait les choses autrement à l'ambassiale de Saint-Denis entre 1944 et 1945 il a réalisé une charpente en métal l'assus n'a pas fait autrement en créant cette magnifique charpente en fonte de la cathédrale de Chartres après l'incendie de la cathédrale et pourtant Violet-le-Duc et en dépit de son affirmation il a du mal à se positionner si bien qu'il a plutôt tendance à utiliser une conception mixte un petit peu timide peut-être avec notamment ici à Vézelay une charpente en bois mais dont l'entrée la pièce la plus lourde la plus chère aussi est en métal c'est exactement ce qu'il a fait pour la construction ici pour la charpente de l'église de Saint-Denis de l'Estrée et parfois parfois il fait des propositions en dehors du temps en dehors de ses hésitations en dehors de toute réalité avec ce grand comble de la cathédrale de Clermont-Ferrand mais il n'hésite pas cependant à moderniser l'emploi du bois ici dans la tour nord de la façade occidentale de la cathédrale de Notre-Dame de Paris vous avez un beffroi en bois qui n'est pas du tout monté à l'ancienne avec un savoir-faire traditionnel mais entièrement boulonné ce qui évidemment à la fois là il y a un matériau on dirait on pourrait qualifier de traditionnel mais la mise en œuvre est totalement contemporaine et pourtant à Pierrefond au début avant 1863 alors qu'il n'est encore que dans une perspective de restauration et non pas de construction il fait appel à des charpentiers il les fait travailler de la manière la plus traditionnelle qui soit en leur imposant des outils particuliers encore une fois en les regardant en les mesurant dans le temps de leur travail en essayant de comprendre les contraintes qu'il y a à travailler à l'ancienne etc et dès 1863 il passe au tout faire pour le même château de Pierrefond ici les chapelles alors il y a bien la chapelle de Pierrefond qui d'ailleurs a été exposée à l'exposition universelle de 1967 il y a bien des réflexions et un homme qui tantôt se projette depuis son présent de manière difficile dans le passé tantôt dans l'avenir il est des vivants et des morts et c'est pas facile tous les jours en définitive autre chose très importante qu'il va réussir à revigorer c'est la méthode de la crête de fêtage non pas la crête de fêtage en fonte comme Debré à Saint-Denis le franc à Dreux et Duban à la Sainte-Chapelle mais une crête de fêtage faite à l'ancienne en observant les quelques crêtes de fêtage encore présentes sur les monuments dits historiques à savoir les crêtes de fêtage en plomb à deux coques soudés à l'étain sur une armature en fer fixée sur les champs du fêtage des toitures et c'est en regardant ces restes archéologiques de crête de fêtage à Abbeville et dans la Loire notamment en relation avec les frères Durand et Monduit qu'il finit par élaborer cette crête de fêtage de Notre-Dame de Paris 1848 c'est pas la bonne date pardon avec cette armature initiale avec ces deux grandes volutes latérales ces trois piques verticaux le tout doté d'éléments pour la fixer à la couverture donc ici vous avez bien un système identique pour cette fois la crête de fêtage de Saint-Denis et à Pierrefond il va exceller dans ce thème en proposant une grande diversité de crêtes de fêtage qui vont à leur tour donner une identité à chacun des pavillons du château mais bien sûr il modernise bien sûr parce qu'il s'inscrit dans la continuité parce qu'il se considère lui-même d'ailleurs comme l'héritier des bâtisseurs de cathédrales il fait en sorte de performer ce qu'il observe notamment à Pierrefond en créant ici un système d'aération qui permet d'éviter le maintien de la condensation et de l'humidité entre la table de plomb ici où la bavette qui est là est par conséquent emportée ou oxydée les tables de plomb et nuire aux chênes qui sont en dessous ce n'est pas encore du sapin à l'époque là ma photo ne passe plus ça passe très vite autre chose qui l'apporte également Notre-Dame de Paris c'est le système de couverture des toitures des tribunes ici en pierre qui sont voûtées avec un système de poterie creuse en terre cuite ici donc matériaux totalement nouveaux totalement légers économiques qui n'ont strictement rien à voir avec le monument médiéval vous voyez à Vézelay il va rechercher la pierre d'origine à Pierrefont aussi d'ailleurs et dans de nombreux monuments mais il n'hésite pas néanmoins parfois à passer le cap et à utiliser des matériaux totalement modernes ces poteries ça donne ceci je les ai récupérées sur le chantier de Saint-Denis où il en a également employé et ça donne ce type de système utilisé de manière béchouettée au même titre à la cathédrale de Notre-Dame il va utiliser avec beaucoup de plaisir la silicatisation qui est inventée par Rochas et développée par d'Allemagne qui va être véritablement le fournisseur des monuments historiques c'est l'assus qui utilise pour la première fois la silicatisation notamment à la cathédrale de Chartres en 1853 c'est un procédé de projection de silice qui permet de renforcer la pierre qui crée pour être très simple et très réducteur comme un calcin et qui à la fois renforce les pierres qui peuvent être abîmées mais qui surtout évite aux pierres de se détériorer au contact de l'eau au contact du gel et Violleduc ne jure que par cette technique il en parle dans son dictionnaire sur la restauration sur la pierre notamment et il l'utilise si l'assus l'utilise la première fois sur le portail royal de la cathédrale de Chartres quand même il n'hésite pas Violleduc va l'utiliser de manière répétée à Notre-Dame de Paris à Amiens à Saint-Denis notamment sur les contreforts à Amiens sur l'ensemble de la cathédrale sur les parties hautes en particulier à Notre-Dame de Paris donc il y a un emploi véritablement généralisé tant sur les monuments anciens que sur les monuments nouveaux pour les conforter notamment la sacristie de Notre-Dame et il utilise également le bitume alors le bitume effectivement on l'utilise souvent pour colmater effectivement des fuites notamment sur les couvertures en plomb mais ici il utilise le bitume dont il revêt l'ensemble des tribunes de Notre-Dame de Paris donc il n'y a pas de soucis avec son temps et les techniques dans ce temps de progrès le progrès est mis aussi à la disposition du passé choix archéologique donc économique et esthétique des matériaux et des techniques par conséquent tantôt au profit de l'ancien tantôt au profit de l'innovation contemporaine restaurer pour maintenir et ou revigorer les savoir-faire au profit du chantier de restauration et du chantier de construction le passé retrouvé devient ainsi le fondement d'une création architecturale légitime légitime encore une fois et ce qui permet de s'interroger sur la question de la flèche de Notre-Dame cette flèche je ne vous la présente plus bien sûr nous la connaissons tous depuis qu'elle a brûlé cette flèche érichée dans les années 50 enfin 58 59 par des entrepreneurs hautement qualifiés de charpenterie comme Bellu par exemple avec lequel Viollet-le-Duc a travaillé à Sens à Pierrefond et sur tant d'autres gentils au même titre que Monduit ils travaillent toujours avec les mêmes équipes c'est vraiment on retrouve toujours les mêmes les mêmes entrepreneurs bien ils proposent encore une fois quelque chose de métissé si je puis dire puisque certes il va s'interroger sur la flèche antérieure qu'il connaît très bien par les textes par l'iconographie mais aussi et surtout par le reste de la souche de la flèche antérieure qui subsiste dans les combles et il va proposer quelque chose de plus haut ça vous le savez mais aussi de plus performant notamment avec une charpenterie en bois mais boulonnée et il explique très bien pourquoi quelque chose qui répond mieux aux forces du vent qui permettent une oscillation plus une malléabilité plus réelle de la flèche donc une rigidité moins forte de celle-ci donc il conçoit une flèche avec du bois mais encore il perfectionne cet usage en utilisant le boulon il crée une forme totalement ancienne la flèche l'aiguille comme l'on dit au Moyen-Âge mais encore une fois il apporte quelque chose pour performer la chose et cette flèche effectivement est notamment différente en ce qu'elle fait 93 mètres de haut comme vous le savez là où la flèche des années 1220-1230 était un petit peu plus basse et quand elle a été mais néanmoins globalement en dehors de cette différence il n'y a pas de grande différence en apparence puisque pour ce que l'on sait de cette flèche il y a pas mal d'images il y a un très beau mémoire de Master qui a été fait par Nina de Rhin à Paris 1 vous aviez des formes naturellement du XIIIe siècle et ce sont ces formes que Viollet-le-Duc utilise ces formes de réseaux d'arcs brisés de remplages divers et variés qui sont totalement néo-gothiques il inscrit véritablement il met en harmonie la flèche l'aiguille par ses formes avec l'édifice il inscrit par le choix du néo-gothique il inscrit bien le monument dans la continuité mais il fait aussi au-delà de la proposition technique une proposition esthétique qui est naturellement ces gradins d'évangélistes et d'apôtres qui viennent relier la croisée du transept à la souche de la flèche donc à la fois nous sommes dans entre guillemets la tradition à la fois nous sommes dans l'innovation nous sommes dans quelque chose de totalement équilibré rien à voir avec la flèche de Debré dans les années 30-40 la flèche en fonte totalement en fonte et cuivre rien à voir nous sommes devant une proposition qui tient compte au contraire de la réalité historique alors question ce que je vous pose restitution totale ou partielle de cette flèche parce que c'est la question qu'on va tous se poser et qu'on se pose déjà moi je crois si l'on tient compte de ce que je vous ai dit dans le prologue à savoir comment une église est-elle construite si l'on tient compte de l'esprit dans lequel travaille Viollet-le-Duc toujours dans cette souci d'équilibre entre le passé et le présent et surtout en tenant compte de ce qui nous a offert avec cette flèche qui justement est un manifeste de cet équilibre je crois personnellement que ça n'a pas de sens de restituer à l'identique il faut restituer avec naturellement ce que nous possédons encore à savoir ces magnifiques sculptures de réalisation de deux chaumes qui sont la marque de la flèche antérieure de la flèche de Viollet-le-Duc et l'ensemble de la flèche elle doit être une nouvelle proposition architecturale ainsi nous serons à la fois dans l'esprit de ce qu'est une construction et dans l'esprit de ce qu'est l'oeuvre de Viollet-Duc toujours cet équilibre cet équilibre très important qui justifie ce qu'est une une église les formes néo-gothiques si nous restituons les formes néo-gothiques aujourd'hui ces formes néo-gothiques appartiennent à un autre temps à une autre histoire celle du renouveau chrétien du 19ème siècle elles appartiennent à un autre rapport à l'église restituer des formes néo-gothiques aujourd'hui ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens c'est le deuxième non-sens qui guette une restitution à l'identique à mon avis je vous remercie et juste en complément je dirais il y a une dissonance cognitive qui nous guette la restitution de la flèche en pierre de la façade occidentale de l'abbaye de Saint-Denis déposée en 1847 par Viollet-le-Duc sa restitution actée par la commission des monuments historiques ne pose de problème à personne à personne celle de Viollet-le-Duc ça fait débat étonnant quand on a restauré le parlement de Rennes après l'incendie ça n'a posé de problème à personne que l'on mette une charpente en métal ça n'a posé de problème à personne à personne pas plus qu'il n'y a eu débat lorsque l'on a érigé des charpentes en béton à Reims à Noyon et à Soissons après la première guerre mondiale pourquoi donc ces débats sur le matériau qu'on va appeler entre nous puisque nous sommes entre nous authentique pourquoi cette volonté que j'entends partout de la part de gens pourtant très intelligents de vouloir restituer à l'identique la flèche de Viollet-le-Duc qu'est-ce que cela signifie sur notre société non c'est pas qu'on n'est pas capable d'évoluer on a une force d'évolution merveilleuse mais il faut être certain que si nous restituer parce que c'est nous c'est nous c'est notre société si nous restituerons à l'identique la flèche de Viollet-le-Duc dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans les philosophes les sociologues les historiens nous jugerons et jugerons notre époque comme une époque de repli qui a vraiment peur de l'avenir et qui se replie derrière l'histoire une période de repli identitaire que l'Europe d'ailleurs vit actuellement les monuments historiques ont toujours été appropriés or c'est le grand choix que nous devons faire soit nous optons pour un monument historique soit nous optons pour un monument dans l'histoire soit nous optons pour ce qu'est une église c'est-à-dire une oeuvre dynamique ou un organe figé donc c'est le choix que nous devons faire mais merci excusez-moi merci à vous Arnaud Thunberg après l'incendie du 15 avril 2019 vous avez voulu mettre le feu à la salle de l'auditorium de la cité de l'architecture et du patrimoine le 27 février 2020 je vous en remercie parce que c'est intéressant ça peut permettre un débat et j'espère que dans la salle il y a quelques réactions quelques personnes qui veulent se manifester c'est pour ça je voudrais tout de suite passer la parole à la salle est-ce que quelqu'un veut réagir c'est pas possible qu'il n'y ait pas de réaction oui justement plutôt que de réagir tout de suite sur votre point de vue sur la restauration de ce qui a été détruit je voulais que vous nous éclairiez sur le concours que Viollet-le-Duc a gagné à l'époque il a rendu des documents dont j'ai cru comprendre qu'il donnait une image de rénovation qui était autre que celle qui a finalement été réalisée alors est-ce qu'il s'agissait d'un document archéologique de tentative de reconstitution de l'état de la fin du 14ème par exemple pour ensuite dire qu'il allait faire autre chose ou est-ce que c'était un propos qui consistait à dire je vais tenter de restituer l'état de mon dessin enfin l'état du fin du 14ème et qu'ensuite il ait changé d'option ou stratégiquement changé d'avis tout en ayant une autre intention au départ donc je voulais que vous nous éclairiez sur le pourquoi de ces dessins du concours qui était finalement plus proche d'une restitution puisqu'on parle de ça aujourd'hui plus proche d'une restitution de l'état flamboyant de la fin du 13ème ou du 14ème est-ce que c'était vraiment son intention ou pas que vous nous éclairiez sur ce décalage c'est une question réelle que je me pose souvent pour ce monument comme pour tant d'autres dès lors que je me penche sur ce personnage c'est un personnage qui est fidèle c'est quelqu'un de fidèle à ce qu'il pense fidèle à ses amis fidèle à sa femme même si elle n'a pas été fidèle lui il est fidèle donc c'est quelqu'un qui a une constance incontestablement mais c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement évolutif voilà c'est quelqu'un qui se nourrit beaucoup de tout et qui évolue souvent plus rapidement que les autres d'ailleurs et qui n'hésite pas à changer de fusil d'épaule et moi je crois que le projet de 1843 c'est un projet à la fois politique donc très archéologique très dans l'esprit du temps pour remporter le concours et il y croit et il est d'accord avec ça mais aussi il n'y a rien à faire c'est un homme qui est fondamentalement projeté vers l'avenir donc il n'a pas hésité le moment venu parfois avec de longues discussions avec l'assus qui était plus archéologique à faire évoluer les choses mais dans son esprit ce n'est pas un reniement à chaque fois qu'il fait quelque chose il croit dur comme fer que c'est bon et pour le monument et pour la société la restitution des travées du XIIe siècle à la croisée du transept c'est passionnant parce que à la fois l'argument il est structurel renforcer la croisée pour cette nouvelle flèche et à la fois c'est le Viollet-le-Duc qui s'exprime dans tout tout ce qu'il est au fond de lui-même c'est-à-dire un pédagogue Viollet-le-Duc toute sa vie a instruit a instruit en tant que professeur de dessin a instruit sur les chantiers a instruit à traverser documents livres archéologiques dictionnaires etc. a instruit le grand public avec ses histoires d'une maison d'une cathédrale etc. et qu'est-ce qu'il propose en fait par cette restitution du XIIe siècle qui va côtoyer qui côtoie toujours l'élévation du XIIIe siècle c'est un cours d'architecture comparée comme il a pensé le musée de sculpture comparée c'est exactement la même chose donc à chaque fois on trouve l'historien trouve des réponses mais à chaque fois elles ne sont pas toujours satisfaisantes bien sûr tellement cet être est polymorphe polyédrique complexe c'est très difficile d'écrire la biographie de Viollet-le-Duc c'est très compliqué je ne sais pas si j'ai répondu à votre question j'ai un peu damé un peu bonjour la question tout de même pour dans le cas de Notre-Dame de Paris qui est quasiment le bâtiment le plus emblématique au moment de je vais dire de ce qui est arrivé après la création du service des monuments historiques et puis de la loi sur les monuments historiques tout est quand même parti de à la fois Victor Hugo en 1830 et puis les lancements de la restauration entre les années 1840 à 1860 il y a une valeur documentaire Viollet-le-Duc doit-on effacer la valeur documentaire Viollet-le-Duc comme il y a une forme de document scientifique de la charpente de Notre-Dame de Paris maintenant qu'elle a brûlé ma foi on pourra toujours regarder des livres ou des vidéos pour savoir comment elle était c'est sûr mais il y a aussi une valeur physique de toucher de regarder ou d'aller à l'intérieur donc c'est assez curieux et où et comment de faire une donc une création avec les statues bon Viollet-le-Duc lui-même représenté en Saint Thomas on est dans la limite d'une chose un peu bizarre est-ce que c'est outou ou rien mais faire un bout un bout de chacun c'est quand même curieux bref on est vraiment loin de la loi du 31 décembre 1913 c'est la différence entre l'historien et le juriste le juriste il va brandir la charte de Venise comme un bon greffier et l'historien il va essayer de comprendre les hommes qui ont engendré construit ou restauré Arnaud vous pouvez peut-être expliquer ce qu'est la charte de Venise parce que je ne suis pas sûre que tout le monde c'est le texte qui a été voté dans les années 65 64 merci et où il y a un article qui explique enfin tout du moins propose que les monuments doivent être restaurés dans le dernier état connu voilà mais on peut restaurer c'est le grand débat on peut restituer la flèche de Violloduc mais ce ne sera jamais la flèche de Violloduc parce que Violloduc il est mort donc ce sera la flèche de l'architecte qui la restituera de toute façon non 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 elle est importante parce qu'elle évite des gros problèmes mais je veux dire par là que chaque monument est une histoire particulière il ne vous a pas échappé que si la charpente de la cathédrale de Rodez avait brûlé s'aurait fait une fois le 20h comme l'on dit puis on n'en aurait plus entendu parler donc là si on parle de Notre-Dame aujourd'hui c'est parce que c'est Notre-Dame et en conséquence on ne peut pas avoir des réponses uniformes homogènes sur le fondement d'un texte pour tous les monuments et surtout quand c'est contraire ça c'est mon opinion mais je vous la transmets contraire à l'esprit de la construction et de la restauration cette flèche de Guadeluc elle est une histoire les charpentiers quand ils ont eu fini d'ériger la charpente ils étaient tellement contents qu'ils se sont retrouvés au bar en bas qui a disparu depuis parce que l'architecture haussmannienne a fait disparaître ce bar ils étaient contents et puis voilà ça vous connaissez les hommes ils se sont donnés un défi de canon en canon c'était à celui qu'ils montraient le plus haut sur la flèche alors qu'ils étaient fins sous et ils sont tombés et il y a eu des morts et il y a eu des morts aussi pendant le chantier on ne peut pas restaurer cette histoire donc ça ne sera ni la flèche de Guadeluc ni celle de ses artisans donc ça sera un fantôme ça sera une apparence une apparence ça en dira long sur notre société c'est le propre de l'école de Vienne l'école de Vienne qui est une école d'historien de l'art qui est bloquée bloquée sur les formes comme une tour de Chambord c'est un peu établi on a bien restauré on a bien reconçu comme il était ça a été à 900 de la restaurer ça je veux dire c'est là où il y a quand même un débat compliqué on ne peut pas dire que ça s'en inclou soit un grand défi d'avoir forcément dérestauré de la rue on a amené avec le photographe et les regrès de Jean de Vienne par cette compagnie de Saint-Sornin c'est beaucoup d'évolution et de réparation après de l'évolution avec son chevet de Saint-Sornin et maintenant on a un bout de chat non la dévioletisation c'est autre chose là il ne s'agit pas de dévioletiser puisqu'il n'y a plus de flèche et Chambord c'est autre chose Chambord c'est un château très homogène en revanche si vous aviez donné l'exemple de Fontainebleau j'aurais peut-être pas répondu de la même manière Fontainebleau étant une agrégation de tous les temps de toutes les formes depuis le XIIIe siècle jusqu'à la celle-là à manger de Poincaré bon mais pardon mais le chapiteau mais le château c'est un château c'est pas une église c'est un autre domaine c'est pas pareil pas tout c'est ça il faut faire attention en fait ce qu'on peut remarquer dans le travail de Viollet-le-Duc qui finalement a été différent de ce qu'il avait vendu au concours c'est qu'il est devenu à la fois archéologue et moderne puisque quand il restitue les travées du transept dans un état antérieur en essayant de le faire fidèlement il est archéologue et quand il met des boulons dans la flèche il est moderne mais quand il change l'architecture de la flèche tout en lui donnant un air gothique à la manière des gothiques il est néo gothique donc quelque part il fait du fantôme de l'architecture gothique au sens où vous le disiez tout à l'heure donc il est multiple dans la qualité de ses réponses dans les catégories de ses réponses donc on pourrait entre guillemets faire comme lui sauf que si on fait du néo gothique aujourd'hui on va dire c'est plus notre temps mais c'était son temps de faire du néo gothique parce que le 19ème faisait du néo gothique ailleurs et même dans des édifices modernes mais il y avait aussi d'autres styles à cette époque là qu'il aurait pu utiliser également et qu'il s'est refusé d'utiliser et la question qui se pose aujourd'hui vous parliez de continuité vous avez parlé en termes d'esprit vous avez parlé en termes de matériaux en termes de savoir-faire donc moi j'entends tout ça et j'adhère par contre il y a quelque chose aujourd'hui dans notre siècle qui je dirais par essence s'inscrit dans la rupture et pas dans la continuité c'est bien la façon dont on construit l'architecture moderne aujourd'hui même si elle a ses grands monuments elle aussi la rupture elle est au niveau du savoir-faire justement des ouvriers c'est à dire qu'aujourd'hui le compagnonnage est réservé à la restauration des monuments historiques et justement dans un esprit de restitution il y a le chef-d'oeuvre de chaque compagnon mais ce chef-d'oeuvre il reste à l'école et il est souvent maladroit en termes d'architecture donc est-ce qu'il y a aujourd'hui des compagnons qui ont un talent de créativité qui leur permettrait d'être architectes d'une oeuvre contemporaine qui puisse considérer qu'elle s'inscrit dans l'architecture de notre époque je pense qu'il n'y a pas d'exemple c'est à dire que l'architecture de notre époque elle est industrielle elle est technologique c'est à dire qu'on va pouvoir faire par exemple une flèche métallique qui est fabriquée en usine sur pour être moderne aujourd'hui il faudrait à la limite disqualifier les compagnons non parce que c'est comme ça que je le ressens oui oui c'est bien ce que vous dites mais en fait vous savez les cathédrales au XIIe XIIIe siècle on peut considérer qu'elles sont faites en usine entre guillemets puisque tout est préfabriqué tout est standardisé tout est taillé déjà sculpté en carrière sur le fondement de dessin Pierre Font l'ensemble des charpentes l'ensemble des couvertures l'ensemble des boiseries intérieures sont réalisées en atelier à Paris et livrées par le train ça a toujours été comme ça c'est une question rationnelle c'est le propos rationnel de Viollet-Duc le chantier a toujours été organisé de la manière rationnelle mais ça n'a pas jamais nuit à la qualité du savoir-faire et à la maîtrise des matériaux et des outils traditionnels je ne sais pas s'il y a des compagnons dans la salle mais je voudrais réagir à votre propos parce que nous travaillons à l'école de Chayot avec des compagnons du devoir il faut savoir que dans leur formation aujourd'hui un compagnon charpentier travaille avec du Kevlar par exemple en se demandant comment il peut utiliser ça et ils sont très portés sur non seulement les matériaux dits contemporains matériaux non pas d'époque mais enfin il y a de nouveaux matériaux qui apparaissent et avec lesquels ils composent et en particulier dans les réflexions que nous avons puisque nous travaillons avec eux sur une maquette avant l'incendie de la charpente de Notre-Dame ils se posent des questions sur je sais que dans chaque coterie comme on dit ils se posent des questions pour dire tiens qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour redonner la silhouette générale de la flèche de Notre-Dame mais en la recomposant totalement d'un point de vue technique et finalement c'est ça qui m'interpelle dans votre propos c'est que Violet-Duc aurait sans doute repris une toute autre technique et il aurait inventé certainement une autre flèche mais peut-être avec une silhouette qui se rapproche de celle que l'on connaît alors là j'ajoute un propos supplémentaire c'est que l'UNESCO ayant classé les berges de la Seine etc et la silhouette de Notre-Dame en la décrivant pompeusement on peut imaginer que dans le débat de la commission supérieure qui ne manquera pas d'avoir lieu il y aura certainement ce poids qui demandera à ce que la silhouette générale de loin en tout cas sans qu'on se rapponge trop près restitue la flèche de Notre-Dame je voulais citer aussi une phrase de Paul Valéry sans être pédant mais qui dit la véritable tradition dans les grandes choses n'est pas de refaire ce que d'autres époques ont fait mais de retrouver l'esprit qui a fait ces grandes choses et en referait de toutes autres en d'autres temps et finalement c'est le sens de votre propos c'est à dire qu'il ne s'agit pas de calquer de refaire strictement à l'identique mais de retrouver l'esprit qui permettrait d'interpréter et de refaire une flèche de notre époque mais qui ne dénature pas non plus la silhouette générale de Notre-Dame c'est ça le propos c'est ça le propos et surtout d'éviter l'écueil de retomber dans tous ces débats qui vous vous souvenez ont alimenté la construction de la pyramide du Louvre que personne aujourd'hui n'oserait dire que c'est dessus maladresse tout à fait je voulais simplement dire que nous avons construit une cathédrale au XXème siècle c'est la cathédrale c'est la cathédrale d'Evry voilà et donc nous avons construit une cathédrale mais en fait moi pour ma part justement je n'ai aucune émotion je ne retrouve pas pas grand chose et nous avons aussi construit une église à Créteil qui quand vous dites qu'il y a une lutte et tout je ne ressens pas grand chose c'est deux monuments est-ce qu'il y a d'autres interventions est-ce qu'on lance le débat de la commission supérieure avant l'heure bonjour j'avais juste une question c'est qu'avant de parler aussi de reconstruire une flèche il faut peut-être penser à reconstruire une charpente parce que sinon ça va être un petit peu compliqué pour la fixer et nous on avait enfin quand je dis nous des étudiants en histoire de l'art on se posait la question est-ce qu'on ne peut pas profiter de ce genre de chantier pour faire en quelque sorte de l'archéologie expérimentale voilà qu'en étudiant parce qu'elle a été étudiée réétudiée même numérisée par Andro Talon et Dany Sandron dans les années 2000 juste par Andro Talon comment juste par Andro Talon il y avait Andro Talon seulement excusez-moi et donc est-ce qu'à partir de tous ces éléments que nous avons est-ce qu'on ne peut pas essayer de nous-mêmes mettre en oeuvre peut-être une partie de cette charpente pour comprendre effectivement si déjà on avait raison de penser la mise en oeuvre peut-être aussi voilà bon même si on était sûr que c'était du bois vert par d'androchronologie etc mais voilà profiter peut-être d'un chantier de cette envergure pour vraiment comprendre comment c'était mis en oeuvre et vraiment expérimenter tout à la façon que Viollet-le-Duc a fait avec les pierres et oui vous avez entièrement raison tout chantier de restauration devrait être un chantier d'archéologie expérimentale de toute façon en partie de toute façon ça c'est évident c'est toujours très instructif et on découvre des choses encore bien évidemment je dirais que cette question-là la logique impose même plus la poser tellement elle est évidente mais vous avez raison de la poser pourquoi vous la posez d'ailleurs c'est parce que ça n'a pas lieu sur les chantiers c'est très rare qu'il y ait une part du budget pour ce genre d'activité mais oui bien sûr vous avez entièrement raison si vous permettez je vais compléter votre propos et montrer que l'école de Chaillot est à la pointe du progrès puisque avec les compagnons charpentiers du devoir nous menons actuellement non seulement la restitution donc de la charpente au 20ème telle qu'elle était avant l'incendie puisqu'on a les relevés qui ont été faits par deux étudiants enfin ex-étudiants de l'école de Chaillot et les principes que vous soulevez c'est à dire les embrèvements les assemblages etc. sont étudiés en détail non seulement sous l'angle de la taille et de la résistance mais sous tous les aspects mécaniques et la restitution en 3D en informatique donc vous voyez voilà c'est une des réponses que nous apportons d'ailleurs ce sera exposé à la cité de l'architecture prochainement enfin dans les mois qui viennent l'objectif de cette étude est un rendu pour le mois de mai donc voilà avant non ce sera difficile parce qu'ils sont en train d'y travailler mais on a 14 étudiants de l'école de Chaillot qui sont activement dans les coteries donc les coteries ce sont les ensembles de compagnons qui travaillent chacun dans leur coin dans ce qu'on appelle une renardière c'est à dire un endroit un peu caché dans lequel ils travaillent chacun sur une partie de la charpente donc sur une travée sur un ensemble sur le coeur par exemple sur une enriure etc et réalisent à la fois des maquettes au dixième et au vingtième pour constituer l'ensemble de la charpente mais également des éléments à grandeur un demi ou un tiers de façon à avoir des assemblages particuliers par exemple les poinçons qui ont subli plusieurs travaux à différentes époques et qui ont été sous différentes formes donc c'est une réponse partielle certes à votre propos mais qui se veut scientifique avec une démarche très rigoureuse encadrée par un comité scientifique de façon à ce qu'on ait des éléments qui permettent d'enrichir aussi la connaissance de cette charpente voilà même si on a une grande part des relevés et c'est de l'archéologie au sens où vous le souleviez oui bonsoir alors je voulais revenir effectivement sur cette question de la reconstruction qui est effectivement un débat éminemment délicat et dont on n'a pas fini évidemment de parler dans les prochains temps moi j'avoue qu'à titre personnel je suis assez ennuyé sur cette question alors pour deux raisons la première c'est que je travaille depuis peu dans le domaine de la restauration des monuments historiques au centre des monuments nationaux et en l'occurrence dans les chantiers j'ai envie de dire quotidiens de restauration des monuments de ces monuments historiques le parti pris des restaurations quasiment immanquablement encore une fois je parle de restauration assez courante on va dire le parti pris est un parti pris des restaurations à l'identique finalement puisqu'il ne viendrait pas à l'idée de restaurer un bout de façade de restaurer une charpente ou une toiture en faisant quelque chose d'innovant ou quelque chose qui serait marqué par notre époque ça c'est la première chose la deuxième étant que avant d'arriver donc au centre des monuments nationaux j'ai eu l'occasion de travailler sur le projet de restauration de la reconstruction en l'occurrence de la tour nord de Saint-Denis à travers un mémoire où vous aviez eu la gentillesse de bien vouloir me répondre et au terme duquel j'avais conclu effectivement j'étais effectivement très sceptique voire pour ne pas dire autre chose quant à ce projet que je trouve effectivement complètement fou et assez aberrant et là j'avoue qu'avec Notre-Dame et certainement parce que c'est Notre-Dame en effet je suis beaucoup plus mesuré sur le parti pris de restauration à prendre que quand on me pose la question et que le débat s'installe en général à vrai dire je ne sais pas quoi répondre et j'ai tendance alors qu'encore une fois je condamne fermement plutôt le projet de Saint-Denis à me dire mais au fond sur Notre-Dame voilà est-ce qu'il n'y a pas aussi la question du temps passé Saint-Denis ça fait plus de 150 ans il n'y a plus plus personne ne connaît Saint-Denis avec une seconde tour seconde flèche or Notre-Dame voilà on est là dans cette actualité une flèche qui a été détruit par le feu tout le monde la connaît encore comme ça peut-être que c'est encore de l'émotion qui parle mais bon néanmoins voilà j'ai l'impression quand même que la question du temps passé aussi entre la disparition de l'élément de l'ouvrage et la question de sa reconstruction peut jouer aussi dans la manière dont on aborde sa reconstruction voilà oui vous avez entièrement raison je suis content de faire votre connaissance d'ailleurs puisque nous avions discuté mais pas pas de visu vous êtes embêté avec cette question comme beaucoup d'entre nous c'est pour ça qu'on m'a demandé de parler un petit peu aussi c'est pour donner la parole à des gens qui ont une opinion on va dire et cette opinion je ne la scène pas comme une vérité je ne détiens d'ailleurs aucune vérité et c'en est dramatique au quotidien mais une opinion une proposition une interprétation qui éclairera est destinée à éclairer nos concitoyens en faveur de leur propre réflexion ça c'est la première chose donc c'est normal moi aussi je me pose des questions et je ne les ai pas encore bien formulées d'ailleurs les réponses l'autre chose le temps est coulé oui bien sûr ça c'est quelque chose auquel nous ne sommes pas habitués ce laps de temps entre la destruction la catastrophe et la restauration qui adviendra est très court et en définitive nous donne peu de recul c'est pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit pour rappeler des choses essentielles d'ordre culturel d'ordre judéo-chrétien qu'on le veuille ou non c'est ainsi elle a été bâtie restaurée dans un cadre judéo-chrétien qui tient compte d'une réalité spirituelle des matériaux des matériaux incarnés etc lorsque on veut restaurer dans les monuments historiques toujours dans nos sociétés judéo-chrétiennes on veut toujours garder le matériau d'origine alors ça fait des fois des trucs étonnants sur les murs des vieilles pierres qui côtoient des pierres moins vieilles puis des pierres toutes neuves mais on garde le matériau d'origine pour des raisons économiques au même titre qu'on remployait dans la construction médiévale mais aussi essentiellement on restaure comme on construit c'est-à-dire on garde le matériau d'origine pour garder un lien avec l'histoire et parce que ces matériaux quand il s'agit d'église sont des matériaux incarnés Dieu est dans la matière et c'est parce que la matière est un vecteur fondamental de l'accès à l'immatière dans notre religion dans la religion chrétienne on atteint l'invisible qu'en passant par le visible alors on en est dans ce rapport très matérialiste mais aussi très spirituel à la matière c'est pourquoi j'entends déjà je lis que l'on va restituer remettre des bouts de la charpente calcinée à droite à gauche des bouts de table de plomb qu'on va peut-être refondre le plomb et pourquoi pas d'ailleurs et cette démarche elle est véritablement conditionnée par une culture qui nous est propre or pour cette culture il faut aussi du recul vous avez entièrement raison pour articuler engager cette culture dans une finalité qui concerne les monuments il faut du recul il faut de la pondération ça va manquer mais il faut faire avec c'est le défi aussi et c'est l'intérêt de discuter c'est très important il faut que les débats se multiplient parce que c'est une question qui n'est pas une question de monuments historiques c'est une question sociale c'est une question nationale qui dira encore une fois beaucoup 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 de ce que nous sommes et qui nous instruira en retour sur ce que nous sommes je trouve ça passionnant bonsoir oh mais vous savez ça le monument il donnera son tempo de toute façon il n'y a aucun souci à se faire bonsoir je voudrais tout d'abord dire que je suis assez en phase avec ce que vous avez exprimé comme opinion ce soir en tant qu'architecte je suis d'accord avec votre opinion et je voudrais proposer une formule qui n'est qu'une formule mais qui pourrait contribuer justement comme vous dites très bien à faire circuler la parole et le dialogue on pourrait imaginer qu'il faudrait reconstruire Notre-Dame sur Notre-Dame comme on dit aujourd'hui il faut reconstruire la ville sur la ville selon l'expression comment dirais-je rendue populaire par Enzo Piano en tant qu'architecte aujourd'hui comment on fait quand on travaille sur une dent creuse ou qu'on rénove un quartier dans la ville on se penche sur la ville qu'on aime et on fait une oeuvre contemporaine en respectant l'esprit urbain général ainsi on enrichit la ville pour laquelle on travaille et on est dans le siècle où on travaille et je pense que c'est exactement dans l'esprit dans lequel il faudrait effectivement reconstruire Notre-Dame sur Notre-Dame avec toute la réflexion que vous menez et que devront mener les maîtres d'oeuvre sur les matériaux modernes les matériaux modernes le mot moderne n'est pas bon bien sûr sur les matériaux d'aujourd'hui et de demain sans doute donc en travaillant aussi peut-être de façon un peu prospective en faisant travailler des labos en faisant travailler des chercheurs qui vont essayer de pousser encore un peu plus loin les matériaux d'aujourd'hui pour faire une oeuvre d'aujourd'hui et qui reste respectueuse de ce qu'est l'esprit d'une cathédrale qui est la cathédrale de France avec son histoire chargée tout ce que vous avez développé sur la continuité de ce que représente une église et c'est sans doute le défi à relever pour faire une reconstruction digne de ce nom Oui je partage entièrement votre point de vue c'est un défi Est-ce que pour alimenter le débat qui a l'air très très difficile il ne serait pas intéressant de lancer dès maintenant des concours de propositions et des concours d'idées pour avoir en face des images des vues des reconstitutions fictives sans engagement bien sûr de réalisation mais lançons des concours d'architecture et de propositions Alors il ne vous a pas échappé que je ne suis pas le ministre de la culture Pas encore je ne pense pas mais je pense que c'est encore trop tôt parce que pour lancer des concours il faut définir le protocole il faut orienter dans une direction et cette direction elle doit être formulée et c'est sur le fondement de nos dialogues de nos prises de parole de nos croisements d'idées que l'on finira que des hommes et des femmes chargés de cette question finiront par formuler quelque chose qui ira peut-être dans la direction que j'ai évoquée et qui a été formulée de manière concise et précise par le président de la République quelques heures quelques jours après la catastrophe je ne sais plus par l'expression un geste architectural un geste architectural un geste architectural ça peut tout à fait être ce que Violet-le-Duc a fait et ce qu'il doit être fait dans le même esprit un geste ce n'est pas une reconstruction totale ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau un geste architectural et le terme de geste est très médiéval en plus mais enfin il est revenu un peu dessus il est revenu un peu dessus dommage c'est une belle expression si la cathédrale de Lausanne brûlait est-ce que les Suisses feraient autant de débats que nous pour savoir ce qu'on doit conserver ou pas par rapport à l'oeuvre de Geneviève-le-le-Duc alors vous savez déjà que les Suisses que j'aime beaucoup il faut toujours aimer les Suisses c'est important pour la neutralité du chocolat les Suisses ont dévioletisé la flèche de Lausanne non non ils ont retiré entièrement la couverture le matériau qui avait été choisi ainsi que la couronne sommitale enfin presque au sommet de gables revêtus de plomb qui faisait contraste avec l'ardoise au profit d'une flèche qui est maintenant neutre et recouverte de tuiles donc à chaque monument dit historique un regard particulier d'un peuple qui s'approprie ces monuments historiques et nous là on est devant et moi je trouve ça plutôt positif devant c'est bien que Notre-Dame ce soit Notre-Dame parce que si c'était encore une fois une autre on n'en parlerait pas et ici on en parle parce que ça fait ça rassemble tout le monde pour une fois que c'est pas quelque chose de terrible c'est plutôt positif parce que justement cette question elle est nationale et on va chacun d'entre nous à notre niveau selon notre culture et nos émotions aussi comme l'a évoqué Madame tout à l'heure on va apporter des éléments de réponse qui seront en rapport avec notre histoire collective et le Suisse l'Allemand l'Allemand bien sûr l'Anglais encore moins ne réagirait de la même manière c'est des cultures différentes parce que ce sont des histoires différentes et un rapport au monument ici national qui est différent Notre-Dame de Paris la modernité des chantiers apparus comme je l'ai vu elle était assez au niveau de l'économie de la construction des savoir-faire et des ouvriers était finalement assez proche de l'économie des chantiers de restauration à l'époque c'est à dire que vous le disiez vous même quand on construit la sacristique et un bâtiment neuf on emploie les mêmes gens avec les mêmes techniques les mêmes matériaux et on pourrait étendre le débat en disant que les rues reconstruites sous Haussmann étaient faites avec des gens qui avaient le même savoir-faire et avec des matériaux proches etc donc il n'y avait pas de discontinuité dans l'économie de la modernité de l'architecture urbaine de l'époque et celle des restaurations aujourd'hui on peut demander aux compagnons restaurateurs des monuments d'être modernes par l'utilisation de technologies modernes de matériaux modernes mais c'est quand même un secteur qui est spécialisé dans les monuments et on voit mal aujourd'hui les monuments modernes se construire entièrement avec des compagnons c'est pas ce qui se passe d'ailleurs c'est à dire qu'il y a quand même deux économies avec deux univers de chantiers différents l'univers de la modernité architecturale aujourd'hui n'est pas celui de la restauration des monuments donc la question c'est que certes on peut par exemple utiliser des matériaux nouveaux pour remplacer le plomb de la couverture etc et les faire façonner par des compagnons parce que c'est un monument historique mais l'architecture cette architecture d'une restauration moderne comment peut-elle être moderne en étant d'aujourd'hui alors qu'on a une économie du chantier de restauration qui n'est pas celle des chantiers modernes de bâtiments neufs donc pour moi c'est ça la difficulté c'est à dire alors on va demander par exemple à des architectes en chef des monuments historiques qui ont un esprit de modernité comme l'avait monsieur Prunet à l'époque du musée David d'Angers de nous dessiner une architecture contemporaine avec le savoir-faire de l'architecte des monuments historiques et des conditions de l'économie des chantiers de monuments historiques avec des gens qui vont apporter leur minutie etc mais quelque part ce ne sera pas le toit de l'architecture de notre époque comme l'a été la pyramide parce que la pyramide ce n'est pas sur le Louvre c'est à côté du Louvre alors soit on fait une architecture de pyramide sur Notre-Dame mais à ce moment-là on n'est plus dans ce qu'on est sur le bâtiment donc ce n'est pas défendable donc comment on fait pour faire une architecture moderne avec des savoir-faire traditionnels il y a quand même une rupture au XXe et au XXIe siècle il y a une rupture dans l'économie des chantiers modernes qui fait qu'on ne peut pas s'inscrire dans une continuité d'une restauration moderne des siècles passés c'est ça qui me gêne moi c'est là où est la difficulté je ne sais pas si on ne peut pas et il ne vous a pas échappé que je ne suis pas d'architecte je ne peux pas répondre à votre question moi je voudrais simplement apporter d'une part je crois que vous vous trompez les compagnons sont sur tous les grands chantiers contemporains le Louvre non le Pompidou de Metz a été réalisé vous voyez ce que c'est une double succession de cours par des compagnons un savoir-faire qui s'applique à quelque chose d'extrêmement contemporain et ils sont tout à fait capables de s'adapter il n'y a pas d'un côté ceux qui travaillent sur le passé tout comme les architectes il y a un continuum et les architectes qui sont à l'école de Chaillot sont des créateurs autant que les architectes ils s'intéressent au passé mais vous voyez il n'y a pas de rupture je crois qu'il faut être très clair là-dessus les compagnons ce n'est pas le passé ça c'est la première chose et deuxièmement je crois qu'à Notre-Dame il faut quand même dire les choses la couverture la silhouette de la couverture la pente de la couverture etc ça m'étonnerait qu'on le remette en cause ne serait-ce que parce que c'est déterminé par les engravures le solin etc en revanche la charpente là la question se pose Viollet-Ludu je crois d'ailleurs a écrit quelque part qu'il fallait essayer de trouver vous l'avez dit tout à l'heure le matériau le plus adapté etc et en particulier résistance au feu à la flexion etc donc aujourd'hui on peut imaginer des charpentes je ne refais pas le projet de Notre-Dame mais qui pourraient être en matériaux composites métal bois kevlar de façon à ce qu'un système de bielle de tyran et de permettre d'offrir la même silhouette mais à l'intérieur ce ne sera pas la même charpente ce ne sera pas une charpente en bois ce sera une autre charpente ça peut être une solution je ne dis pas que c'est la solution je dis simplement ça pourrait être une solution est-ce qu'en s'affranchissant pas des contraintes économiques parce qu'on a quand même un gros budget pour réaliser cette flèche on ne va pas dénaturer un petit peu l'oeuvre en voulant faire quelque chose de trop parfait et trop beau je ne sais pas si c'est clair dans ma question pas du tout mais je ne comprends pas je suis désolé je ne vois pas la beauté c'est tellement subjectif quelle était la question ? c'était peut-être pas une question de beauté mais c'était en s'affranchissant des contraintes économiques est-ce qu'on ne s'éloigne pas de ce qu'on pourrait créer de notre modernité en fait qu'est-ce que vous entendez par s'affranchir avec tous les dons et le budget colossal qu'il y a pour ce chantier est-ce qu'on ne va pas faire quelque chose qui surpasse ce qu'on est capable normalement de faire en notre temps ? parce que tu voulais dire je ne peux pas répondre à votre question qui m'enverrait vers la fiction je ne sais pas je ne sais pas je ne suis pas sûr qu'il y ait autant je ne suis pas sûr que ça soit suffisant par ailleurs par ailleurs oui je voulais poser aussi une petite question sur ce qui est vu et ce qui n'est pas vu donc la flèche est vue la charpente n'est pas vue ne sera pas vue de l'extérieur et donc on peut avoir des solutions fondamentalement différentes intellectuellement et d'autre part je ne sais pas si vous avez lu l'article sur Philippe Prost qui est paru dans Télérama ou qui a fait de remarquables réhabilitations de toutes sortes de bâtiments et il parlait beaucoup de modestie une intervention une intervention modeste et je pense que cette flèche qui était classée monument historique je ne parlerai surtout pas de geste artistique texturale mais de quelque chose de modeste se rapprochant peut-être pas complètement mais le plus possible de l'état avant incendie non c'est très bien ce que vous dites c'est très beau je suis on ne peut être que humble et modeste devant de telles réalisations cependant je doute que ceux qui les ont engendrés l'étaient on en revient donc à l'esprit pour rêver de tels monuments pour les dessiner pour rassembler les sommes en tant que commanditaires et les hommes pour engendrer de tels bâtiments il faut avoir une idée du défi il faut avoir une idée véritablement il faut oser l'avenir au Moyen-Âge au XIIe au XIIIe comme Viollet-le-Duc au XIXe il ose l'avenir ça peut passer pour un manque de modestie peut-être mais c'est l'esprit dans lequel a été construit et restauré ce monument par ailleurs ce que vous dites sur le visible matériaux visibles et invisibles effectivement c'est très important parce qu'il y a une chose dont on ne parle jamais c'est la couverture en plomb de la cathédrale alors on en parle parce que ça a contaminé tout Paris mais enfin une partie mais cette couverture en plomb alors pour le coup il faut la restituer après la technique etc c'est autre chose mais il faut une couverture en plomb parce que depuis l'antiquité depuis la plus haute antiquité de cette cathédrale comme de toutes les cathédrales et c'est encore le cas de la cathédrale de Rouen par exemple qui avait une cathédrale antérieure avant la cathédrale de Rouen il y avait une cathédrale antérieure qui était elle-même couverte en plomb et ce plomb a été réemployé pour couvrir la cathédrale gothique etc etc le plomb est un matériau qui marque le monument dans la ville le monument majeur le monument le plus important il est couvert en plomb rehaussé à la feuille d'or par ailleurs le plus souvent de telle sorte que non seulement le matériau distingue la cathédrale des autres édifices mais aussi parce qu'il est revêtu à la feuille d'or la cathédrale brille c'était le cas à Clermont c'était le cas c'est le cas aux Invalides par exemple sur la chapelle des Invalides la cathédrale l'église parce qu'avant tout c'est une église brille le jour mais brille la nuit aussi les jours de pleine lune il n'avait pas doré il n'avait pas doré mais il avait sauvegardé par exemple les fleurs de lys à la feuille d'or qui parsemait la flèche du 16ème siècle de la cathédrale de Damien tout simplement parce que ça rend le monument performant ça crée de la lumière et c'est ça le rôle d'une église et c'est ça le rôle de ce métal qui peut se revêtir à la feuille d'or qu'est le plomb c'est dans les ténèbres totales d'une ville au Moyen-Âge c'est pas comme aujourd'hui il n'y a pas de lumière il n'y a pas de lumière artificielle il fait nuit totalement nuit en conséquence seul le point lumineux le phare dans l'obscurité matériel et métaphorique c'est la cathédrale c'est l'église donc il est important de garder au moins le plomb et de faire des recherches sur son décor au Moyen-Âge il est impossible qu'elle n'ait pas été enfin on ne peut pas dire ça mais il est quand même improbable qu'elle n'ait pas été décorée la cathédrale de Cologne était écrite en abrégé des versets entiers sur la couverture c'est-à-dire que la cathédrale on la voyait de très très loin et on pouvait lire c'est-à-dire dire la cathédrale avant même d'y être et dans une religion du verbe c'est fondamental et ça joue dans la performance de la cathédrale une couverture qui se dit qui se lit comme ceci il y a de très beaux articles de ma femme là-dessus je pourrais je pourrais vous je pourrais vous les communiquer oui moi je voudrais vous poser une question et préciser votre finalement votre prise d'opposition parce qu'il y a deux débats il y a effectivement celui entre innovation conservatisme je crois qu'on vous entend pas derrière si vous voulez bien donc la question du conservatisme est simple d'ailleurs ça dépasse la question de l'histoire de l'art c'est un positionnement et philosophique et politique mais quand on choisit quand vous dites il faut oser l'avenir la difficulté c'est qu'il n'y a pas un avenir il y a des avenirs quand j'entends même ici dans cette salle des gens qui pourraient s'écarter de l'auto-reproduction on voit bien que oui mais de loin ça doit ressembler ou peut-être oser et oser davantage et marquer les esprits c'est-à-dire qu'entrer dans le débat de s'écarter c'est effectivement entrer dans un débat qui est est-il possible dans cette situation telle qu'on est aujourd'hui de construire un avenir commun une vision commune d'un avenir pour un monument mais comme vous dites emblématique puisque tel que vous nous l'avez présenté il y a toujours un équilibre entre le côté mémoriel des choses et l'innovation chez Viollet-le-Duc et dans toutes les églises finalement c'est un point d'équilibre donc un point commun est-ce que dans 50 ans on dira sa société était finalement conservatrice elle était peut-être modeste une vision modeste ou elle n'a pas su créer un avenir commun c'est ça vous avez totalement résumé les choses ça a l'air de peu de choses mais c'est c'est un élément de concrétion et de catagénie enfin de concrétion de la société où la société autour de cette modeste flèche est invitée à bâtir un défi commun qui lui ressemble voilà en quoi l'entreprise est magnifique associer tous ses avenirs mais vous savez l'avenir c'est une promesse qui se tient au présent bien écoutez je crois que ce sera le mot de la fin en vous remerciant infiniment à cette intervention je je voudrais simplement vous signaler que la tête de Viollet-le-Duc en Saint-Thomas je pense que vous avez sous les yeux est exposée actuellement à la cité de l'architecture du patrimoine avec une petite exposition qui relate les suites de l'incendie et les dessins de Viollet-le-Duc en particulier et du sculpteur bien entendu donc je vous invite à la parcourir et puis je voudrais aussi remercier Béatrice Roderrer pour son travail pour mettre au point ses conférences vous remercier de votre présence et lui passer la parole pour vous annoncer la prochaine conférence la prochaine qui a lieu le 12 mars je ne sais pas si le débat se continuera mais en tout cas certainement vous le retrouvez pour la dernière qui aura lieu le 23 avril avec les architectes et avec deux ou trois représentants de la maîtrise d'ouvrage donc je vous conseille de venir pour ces deux prochaines la prochaine c'est le 12 c'est Isabelle Saint-Martin qui parlera de la cathédrale symbole nationale au 20ème finalement beau sujet oui et dans lequel nous sommes complètement voilà et puis donc je vous remercie et à bientôt je signale quand même Philippe Prost dont a parlé Arnaud Thaber viendra dans le cadre d'une journée mercredi prochain qui est organisée à destination des élèves de Chaillot et qui est ouverte aux acteurs du patrimoine et qui est gratuite alors si vraiment vous le voulez très très fort vous pouvez venir pour l'après-midi ou en tout cas mercredi pardon à 16h pour écouter effectivement Philippe Prost pardon le 4 mars il parlera effectivement du rapport à la mémoire à l'esprit des lieux et à la construction contemporaine dans ces lieux qui doivent conserver un sens entre le passé et la postérité voilà dans ces lieux et les lieux et les lieux – Sous-titrage FR 2021